bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est le congo live samedi 18 novembre 2023 placide et tout là il est notre invité je vous rappelle que c'est un jeune décomment actif aux côtés de l'armée aux côtés de wazalendo il accompagne l'armée congolaise placide et tout là bonjour bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent des parcours dans le monde bonjour à nos patriotes résistants wazalendo mais aussi nos patriotes par excellence nos frdc qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté vous allez bien je ne dirai pas je me porte bien moi personnellement si les plans sanitaires s'envoie pas il ya la grippe vraiment qui me perturbe je serai certain que dieu va faire grâce et tout ira très bien la normale je l'ai dit tout à l'air vous êtes toujours aux côtés de wazalendo vous êtes pas vous êtes et vous allez aussi et vous suivez après ce qui se passe des jours d'académie c'est tous les lignes d'efforts qu'est ce qui se passe certainement sur différentes lignes d'efforts il s'observe une accalmie une frêve s'observe sur différentes lignes d'efforts et ici en pleine ville de goma tout est relativement calme sauf qu'il ne faudrait pas oublier par rapport à tout ce qu'il ya comme correction vertigineuse qu'a affligé nos efforts décès à l'égard des terroristes rdf c'est tout à fait normal que ces gens ne viennent plus envahir le territoire national congolais parce que allez y comprendre après quelques semaines des frappes et des bombardements des différentes positions des terroristes rdf de messieurs paul kagamé et chez elle a eu en tout cas des pertes en vies humaines incalculables et je me dis apparemment ils ont déjà manqué d'autres éléments pour venir envahir les territoires national et les temps pour et maintenant d'enterrer les l'air parce qu'il ya même des images qui ont circulé et nous même lorsque nous avons eu à effectuer une descente là au niveau de kibouma parce que kibouma c'est quelques vingt kilomètres la ville de goma on a aperçu des ambulances rwandaises qui étaient en train de récupérer les l'air d'une manière clandestine et d'une manière hâtive et ça pour nous ça ça nous a tellement enjaillé ah oui lorsqu'on neutralise un adversaire lorsqu'on neutralise un terroriste c'est quelque chose qui doit seulement apporter de la joie du côté de la république démocratique du congo mais aussi dans le mental et de tous les congolais des pères et des mères néanmoins partant de cette trêve ça nous donne aussi un petit moment des réorganisations des repositionnements parce que vous devez comprendre un certain moment lors de la pendant la guerre oui il faut toujours user de vos tactiques et des différentes stratégies envie de voir comment vous positionner parce que la guerre c'est pas seulement à la puissance des frappes militaires mais aussi il faut utiliser votre intelligence et votre malignité pour voir comment contenir l'ennemi et c'est ainsi avec cette trêve pour nous c'est quelque chose qui va nous permettre encore de nous réorganiser de nous repositionner convenablement envie de voir comment nous allons toujours contraindre ces gens à déquitter les territoires nationales congolais et ainsi avec ça il ya je peux dire d'autres nous sommes en train de nous réapprovisionner on se réapprovisionne encore vous serez d'accord avec moi il ya déjà des nouvelles unités qui sont ici oui toutes ces unités doivent prendre au moins du temps pour reconnaître encore la zone et la zone opérationnelle vous savez donc tellement que ce sont de nouvelles unités oui du coup vous n'allez vous n'allez pas les déployer directement sur les lignes des fronts et pour ça il faut du temps pour voir comment prendre connaissance du milieu des combats et tout ça ça entre effectivement dans les cadres et toujours de la réorganisation et du repositionnement pour ça il n'y a rien à s'inquiéter par rapport à cette crise parce que moi personnellement je suis en train de voir la victoire du côté congolais en ce moment même où sont en train de parler mais c'est paul kagame il est en débandade total il ne sait plus à quel sens se vouer lorsque tous ses partenaires fidèles lui tourner les dos à les comprendre à un certain moment il ya à peine quelques jours la grande bretagne a annulé la décision d'envoyer les demandeurs d'asile au rwanda oui c'est quelque chose écoutez mais pour nous c'est une victoire c'est une victoire ça c'est une victoire totale effectivement la diplomatie il faut l'admettre pour le moment si les plans diplomatiques nous sommes effectivement et tout ça c'est à cause certainement de la diplomatie agissante de l'actuel chef de l'état mais à part ça c'est à cause aussi de la prise de conscience de l'homme congolais et ça s'est traduit avec les différentes manifestations qui sait qui se sont organisées par ci par là et vous serez d'accord avec moi lorsque nous nous étions en train de décrire l'implication des certaines grandes puissances du monde entier oui ça a coûté peut-être la vie à nos compatriotes congolais ça a coûté de la prison à certains de nous mais néanmoins nous sommes sur certains peu importe c'est là qui ont perdu des vies peu importe c'est là qu'ils sont en prison mais c'est là qu'ils sont restés en vie continueront la lutte c'est ça notre détermination et voilà maintenant les résultats qui sont qui commencent à être visibles partout dans le monde les grands partenaires fidèles et fiables de messieurs paul kagami commence déjà à lui tourner les dos et d'ici janvier 2024 nous attendons la mise en application de la décision des états unis d'amérique lui qui va rompre les partenariats militaires avec les rwandais d'ici janvier 2024 tout ça ce sont les acquis ce sont les les recites et diplomatique du régime actuel il faut quand même les reconnaître bien que je suis pas porte parole ni défenseur des loins ou de près de ce régime mais néanmoins je suis congolais j'ai vis et constate quelques avancées et je ne peux qu'applaudir et s'il ya des choses qui ne marchent pas nous continuerons nous nous allons toujours les condamner mais quand il ya des avancées il faut toujours les reconnaître et pour nous nous sommes en train de dire encore à nos compatriotes c'est que nous devons rester confiants par rapport à cette crise d'agression parce que mais c'est paul kagame après avoir usé de toutes ses stratégies pour s'accaparer de la province nord qui vous il a échoué donc tout son plan a été déjoué et par nos patriotes résistants wazalendo mais aussi par la puissance des frappes de nos efforts d'essai bien sûr la complicité avec une bonne diplomatie du côté du gouvernement en place et pour nous c'est quelque chose à saluer et nous devons faire en sorte que nous puissions aller de l'avant et d'autres questions comme je l'ai dit je l'ai dit tantôt les régimes de messi paul kagame c'est un régime qui est aux abois c'est un régime qui est à son déclin et c'est là où vous allez voir tous les indices tout tout toutes les alertes sont en rouge par rapport à la politique de messi paul kagame que ça soit du côté interne chez lui au rwanda la population rwandaise en grande partie n'est pas du tout d'accord avec cette ruse d'envoyer leurs enfants ici à l'abattoir humain au nord qui vous et là ne vous en faites pas il ya déjà des groupes armés qui naissent du jour au lendemain envie de ne pas être envie de montrer leur mécontentement face à cette ruse qu'utilise messi paul kagame et pour ça pour nous c'est quelque chose qui est qui nous réjouit au fait ça nous réjouit ça nous réjouit et on attend seulement que la population rwandaise prennent son destin à main dans le but de montrer à la face du monde que messi paul kagame c'est un tyran et il ne méritait pas diriger les rwandais à part messi paul kagame bon là je vais revenir après mais laisse moi d'abord souligner que sur tous les plans que ce soit sur les plans diplomatiques que ce soit sur les plans militaires que ce soit sur les plans économiques messi paul kagame est à son déclin donc il n'a plus rien joué comme carte et c'est à nous les congolais de voir comment doubler les efforts d'une manière là exponentielle envie de mettre en déroute une fois pour toutes cette politique antique de messi paul kagame des pouvoirs nous orchestrer des massacres des agressions récurrentes qui n'ont ni ainsi par rapport à la camille et la paix dans la sous région des grands lacs et c'est là que tous ensemble les congolais partout nous sommes nous devons manifester notre solidarité parce que l'homme congolais reste un que vous soyez au sud au nord à l'est à l'ouest nous sommes tous congolais et nous devons faire en sorte que nous puissions défendre l'intégrité du territoire national notre dénominateur commun c'est la rdc et c'est l'unique mère patrie que nous avons nous n'avons pas des pays nous n'avons pas des nations seule la rdc et nous devons faire en sorte que c'est c'est cette nation soit la nation viable et la nation qui sera enviée par tous les grands pays dans par par toutes les grandes puissances d'une manière là loyale parce que l'envie que nous avons présentement c'est l'envie de nos richesses l'envie de pouvoir nous piller de pouvoir nous arracher la vie pour récupérer nos ressources minières c'est ça l'envie que beaucoup de grandes puissances possèdent mais nous pouvons transformer cette envie en l'envie qui est je dirais positif ok et l'envie positive de faire en sorte qu'il y a un climat d'épais un climat d'accalmie où tous les investisseurs peuvent venir et on peut quand même voir comment sortir ces pays de cette grouffe de ces carcans déjà nous imposés par la communauté internationale au travers la création d'emplois au travers la réduction du taux de chômage de la jeunesse congolaise et maintenant il ya un autre élément que nous ne devons pas oublier par rapport toujours à cette crise d'agression mais c'est paul kagame étant déjà aux abois étant déjà à la fin de toutes ses stratégies pour le moment certaines grandes puissances qui continuent à entretenir cette guerre après avoir compris que nous avons déjà déniché directement mais c'est paul kagame comme étant les seuls manipulés par les grandes puissances il s'est pour eux que ces grandes puissances maintenant commence à travailler directement avec les kenyans là je cite directement le président ruto le président ruto c'est quelqu'un que nous devons surveiller des prêts et d'une manière la scrupuleuse et c'est un type tellement d'angérés par rapport à cette crise d'agressions à part ruto il ya maintenant l'effet air des tirants dans la sous-région c'est messieurs yoweri mousséveni c'est un type aussi tellement d'angérés nous devons les suivre des prêts concernant cette crise d'agressions donc moi ce que je suis en train de dire nous avons déjà fini avec mais c'est paul kagame donc lui déjà moi j'attends seulement que ce messier soit soit lynché de son pouvoir donc il sera vraiment écarté de la politique de la scène politique rwandaise et même dans la sous-région donc il n'est plus à craindre mais c'est paul kagame maintenant nous devons maintenant nous focaliser nous devons affûter nos armes maintenant du côté des messieurs yoweri mousséveni et son homologue ruto l'homologue kenya donc c'est des gens ce sont des gens tellement d'angérés et il se pourrait même que ce sont eux qui continuent alors d'ailleurs c'est pas c'est pas qu'ils se pourraient nous les voyons même avec les éléments kenyans de l'eac comment ils se comportent sur les différentes lignes de front ce sont eux qui se constituent un bouclier des terroristes ardief nous voyons comment les éléments où gagné nous poignarder au dos par rapport à cette question du côté du grand nord ils sont comme s'ils travaillent avec les gouvernements congolais nos effardés mais ici dans le territoire des retours ce sont eux qui collabore maintenant avec les terroristes ardief et pour ça nous les disons nous les mettons en garde et l'homme l'homme congolais et n'est plus l'homme de l'époque nous sommes déjà éveillés nous sommes déjà matures pour comprendre comment se tourne la situation politique de la rdc sur le plan régional sur le plan continental et pour ça nous n'allons pas hésiter à les pointer du doigt william ruto et yoweri mousséveni nous vous voyons vous êtes maintenant dans notre visère parce que monsieur paul kagame comme je l'ai dit lui il est déjà il n'est plus à craindre il ne peut plus rien faire ici dans la sous-région de gralac il n'est pas rien faire maintenant dans la province du nord qui vous dans la partie est de la rdc focalisons nos concentrations focalisons maintenant nos stratégies comment neutraliser messieurs yoweri mousséveni et son homologue ruto qui continue à entretenir cette guerre d'agression honneur qui vous on va y revenir au début vous avez avocé de cet accalmé qui s'observe oui on a vu si les réseaux sociaux c'est comme si ça chauffe au rwanda ou c'est comme si les rwandais profitent de cet accalmé pour en terminer l'élève on a vu certaines personnes qui disent la même chose si les réseaux sociaux c'est comme si la rwanda il ya une perte énorme et classique messieurs les journalistes il n'y a pas de tâtonnement veuillez éviter d'utiliser c'est comme si moi même j'ai des vidéos de la population rwandaise qui se lamentent du jour au lendemain par rapport à la ruse qu'utilise mais c'est paul kagame là au rwanda rien ne marche actuellement rien ne marche sur le plan économique ça ne voit pas la famille frappe le rwanda comme pas possible il ya même des vidéos qui circulent c'est pas que je suis en train d'inventer tout est clair que au rwanda en tout cas je dirais c'est similaire à l'enfer si je peux dire ça et donc pour nous épargner de toutes ces crises parce que on sait très bien nous sommes les africains et nous devons vivre l'unité nous devons déclasser mais c'est paul kagame l'unique tyran qui reste dans la sous région oui l'unique tyran parce que c'est bien lui qu'on voit la tête mais en dessous de lui nous voyons aussi les deux personnes que j'ai cité à peine ou yohiri mousseveni et william ruto ce sont les deux qui travaillent sous couvert de messieurs paul kagame mais je vous assure nous devons faire en sorte que nous puissions libérer la population rwandaise la population rwandaise ne sait plus à quel sens est voué et c'est là où vous avez vous allez vous allez vous allez voir il ya création pour le moment des plusieurs un groupe qui s'oppose à la politique de messieurs paul kagame à moussa n'en parlons pas à moussa il ya à peine quelques jours ça n'a pas marché il ya des gens qui ont pris des armes envie de prouver leur mécontentement par rapport à la ruse que tu lis mais c'est paul kagame en en voyant ici les jeunes rwandais et même les minaires à l'abattoir humain ici au nord kivu à l'air promettant des terres pourtant ils n'obtiendront rien comme terre ici en rdc la rdc restera digne des congolais et nous les congolais nous devons oeuvrer pour trouver cette dignité et cette grandeur de la république parce que nous sommes les géants en afrique partout nous sommes à mesure comme c'est prouvé nous sommes à mesure d'alimenter que ce soit en électricité notre barrage dinga n'en parlons pas nous sommes à mesure de nourrir je dirais l'afrique est 45 ou soit même 50 % de l'europe et donc tous ce sont des acquis que nous devons maintenant prouver et nous devons mettre à l'avantage de l'homme congolais et maintenant au rwanda ça ne marche pas sur tous les plans ça ne marche pas diplomatiquement chez eux ça ne va pas et pour ça mais c'est paul kagame tellement c'est un terroriste tellement c'est un criminel oui des tels gens n'acceptent jamais l'air défaite parce que pour le moment il est abandonné par ses partenaires fiables ses grands partenaires en qui lui même avait tellement confiance mais aujourd'hui ce n'est plus le cas ce n'est plus les cas et maintenant il est en train de faire des fiscales et forcing il fait les forcing mais ça ne tient plus ça ne tient plus leur rwanda et là au rwanda des deux comme pas possible des deux incalculables vous pouvez pas faire des mètres sans pour autant regarder des bâches se trouvant là au rwanda les jamais du jour au lendemain ils mèrent sur tous les plans je dirais 40% laissez le journaliste laisse moi éclaircir laisse moi éclaircir 70% des décès au rwanda c'est produit ça provient de la guerre d'agression ici au nord qui vous ok et les 30% restants des décès au rwanda c'est à cause de la famine oui écoutez la famine entraîne plusieurs maladies et ainsi vous allez voir parce que lorsque vous n'avez rien à mettre sous la dent votre estomac ne va pas fonctionner et automatiquement vous serez conduit à la tombe ça c'est à fait logique et regardez les 70% se dit à la guerre d'agression au nord qui vaut et nous les neutralisons nous les traquons nous les infligeons des loups de pertes en vies humaines d'une manière incalculable et les 30% restants c'est la famine la famine tient la population rwandaise et pour ça moi je me dis pourquoi certaines grandes puissances ne comprennent pas ne mesurent pas les conséquences de leur soutien vis-à-vis de ce tirant paul kagame oui vous allez voir ces grandes puissances incroyables continue à soutenir mais c'est paul kagame sous prétexte des autres motifs sanitaire et consorts mais mais c'est paul kagame tellement c'est un criminel lui il pense toujours qu'il est le kagame de l'époque le kagame qui était craint en afrique centrale l'argent peut-être qu'on peut lui donner pour les raisons sanitaires lui il canalise ça dans la guerre d'agression ici au nord qui vaut en achetant des armes et munitions pour ses ardiefs envie de venir déstabiliser la province du nord qui vaut donc l'est de la république au lieu de canaliser ça pour que ça puisse être utilisé à l'avantage de sa population lui il oriente ça dans ses finalités obscures au nord qui vous et ainsi ça fait en sorte que la population rwandaise ok n'essaie plus à qu'elle se sévouer et nous devons les libérer oui oui écoutez c'est là moi je suis en train quand même d'encourager le régime actuel le régime actuel qui qui est du côté de la population donc les oreilles sont ici au nord qui vous et là je suis en train d'applaudir et donc moi je me dis les chefs de l'état a compris notre message notre message nous qui disons jour au lendemain que paul kagame étant déjà neutralisé les gens qui entretiennent maintenant cette guerre d'une manière directe c'est son mais c'est ruto et yoer mousséveni et c'est pas pour eux les chefs de l'état a fait une descente là chez eux au kenya et en uganda et c'est à connaissance des causes c'est une façon de leur dire que ma population n'est pas du tout d'accord avec votre politique ma population vous a déjà déniché et ainsi veuillez revoir votre manière de faire vis-à-vis de cette crise d'agression et ça c'est quelque chose vraiment qui nous encourage qui nous remotive on se dit nous avons quand même un régime qui est aux côtés qui écoute les cris de détresse de sa population voilà contactez nous au plus de 143 81 44 31 276 peuples congolais restez aux aguets restez en état de vigilance la victoire est certaine la patrie ou la mort nous vaincrons bye bye bon week-end à tous